Bon, on reprend. On va parler du problème de l'extrémisme. D'accord ? On va parler tout doucement du problème de l'extrémisme. Ça veut dire quoi ? Regarde. Toi, t'es un copain. D'accord ? T'es un copain. Ce copain, il a une autre couleur de peau que toi. Toi, dans un autre pays, c'était quelqu'un que tu connaissais. Il t'a dit, t'as gardé contact ou quelque chose comme ça. Et puis, il t'a dit, tu connais sa soeur un petit peu. Sa soeur, donc elle est comme lui, elle a une autre couleur de peau que toi. Ou un autre style de vie que toi. Mais il se trouve que ce sont ces gens-là qui t'aiment. Tu comprends ? Elle, elle est en âge de mariée. Tu comprends ? Alors, ton copain, ton ami, il te dit, bon ben, écoute, ma soeur, elle est en âge de mariée et tout. Elle t'aime bien. Tu comprends ? Et le problème, c'est que toi, bon, toi tu veux, hein ? Toi tu veux. Toi tu veux te mettre avec elle. Premièrement, l'extrémiste, il vient. Et puis, il te dit, mais regarde ces gens-là. Faut pas être avec eux, regarde. Ces gens-là, regarde, ils sont pour, je sais pas quoi, des trucs. Ils sont pas comme nous, ils sont contre nous, ils vivent comme ci, comme ci, comme ça. Mais lui, il connaît rien. Il connaît pas. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ben toi, tu vas leur dire. Tu vas leur dire, regardez là, il y a un extrémiste là, il me dit que ceci, 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 cela. Alors, eux, ils savent que ce cas de figure, il est possible. Et eux, ils commencent à pleurer. Parce que la gamine, elle est en âge de mariée et elle veut avec toi. Bon. Elle est en âge de mariée et elle veut avec toi. C'est toi qu'elle veut. Mais à l'extrémiste, il vient. Tu vois ? Tu regardes ces gens. Faut pas vivre avec ces gens. Ces gens-là, ils sont pas bien. Tu comprends ? Alors, toi, tu es allé les voir et tu es allé leur dire. Et eux, déjà, ils commençaient à se méfier. Pas de toi. Non, pas de toi. Eux, ils t'aiment. Mais ils ont pitié même de toi. Ils savent que c'est même toi qui vas souffrir le plus. Parce qu'ils commencent à comprendre que l'extrémiste, il a commencé à te raconter des choses et il commence à guetter là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu comprends ? Et ils commencent à avoir peur. Donc, comme ils ont peur, ils disent, bon, ben, on va pas parler avec lui. On va pas parler avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? C'est que toi, tu te retrouves dans ton coin et puis tu dis, sois-tu une chose. Là, il faut être très intelligent. Moi, c'était ça, Charlie. Charlie, c'était la personne qu'elle peut aller au Mexique, il va faire l'ami là-bas. Il peut aller à l'Arabie, il peut faire l'ami là-bas. Il peut aller à l'Israël, il va faire l'ami là-bas. Il peut aller à la Chine, il va faire l'ami là-bas. Il peut aller à la Russie, il va faire l'ami là-bas. Il peut aller à l'Ukraine, il peut faire l'ami là-bas. Mais avec les gens. Mais voilà les extrémistes qui viennent. Donc, premier cas de figure. Charlie, est-ce qu'il peut changer ça ? Est-ce que Charlie, il doit changer lui-même ? Et c'est là l'extrémiste qui vient, il dit, mais enfin, regarde, ça ce sont les gens qui sont les... qu'ils veulent te dominer. Regarde, ils t'ont mis des idées, c'est des gens même de notre pays qui t'ont mis des idées dans la tête qu'on peut se mettre, se mélanger. Regarde, ça s'amène à des guerres civiles et tout. Quoi te dire ? Quoi te dire ? Moi, c'est pas mon idée. Au départ, c'est pas mon idée. Non, c'est pas mon idée. Non. Pourquoi ? Parce que moi, je me suis occupé, les gosses, c'est pas mes gosses. Premièrement. Moi, j'ai fait ça. Regarde tout ce que je prends sur la gueule depuis que j'ai fait ça. Tout ce que je prends sur la gueule qui dit Charlie, c'est un pédophile, Charlie, c'est ceci, Charlie l'a violé des femmes, etc., etc. Comme dans ce pays-ci, au UK, je parle avec cinq femmes dans la rue à intervalles différents. des voisines, des gens que je connais. Immédiatement, au bout de 3, 4, 5 minutes, la police qui vient, qui s'arrête. Il commence à poser des questions. Mais moi, je suis blanc, moi. Comprends ? Donc là, l'extrême-instille a raison. Il dit, mais regarde, c'est parce que tu es en blanc, en plus. Regarde. C'est parce que tu es blanc, regarde. Donc, il faut que tu te mettes de l'autre côté. Là, il y a une ruse qui est très dure à trouver. C'est-à-dire que l'extrémiste, sans s'en rendre compte, et des fois même, c'est pas... Comment tu expliques ? C'est pas qu'il est complètement bête. Lui, il a l'âme qu'elle est comme ça. Et il y a différents extrémistes, bien sûr. C'est quoi, extrémiste ? Comprends ? Moi, on peut dire que je suis un extrémiste. Dans ma Torah. Moi, je suis un extrémiste de la Torah. Des fois, quand je dis des trucs, c'est des trucs de fous. Je comprends. Mais dans la réalité, les choses peuvent être différentes. Tu vois ? Moi, je dis quoi ? J'ai des trucs de fous, des fois. Ah, je dis des trucs de fous. Surtout dans les relations hommes et femmes. Mais dans la réalité, je connais pas ce genre de relation-là, en fait. Comprends ? L'extrémiste, il dit, des fois, l'idée d'un monde que lui, il voudrait créer. Mais des fois, il connaît pas la conséquence de ce monde-là. Des fois, on croit qu'on ait une idée et croire cette idée, ça nous aide. Alors, bien sûr, il y a des choses au-dessus. On va parler que c'est connecté au divin et puis il y a des choses, c'est réel. Mais ça aussi, c'est divin. On parle pas trop de ça. On parle plutôt de une motivation. Je veux devenir ça. Et là, il te coince parce qu'il te dit, mais regarde, mais ça, c'est parce que tu es blanc. Regarde. La police qui s'est arrêtée, il déteste les blancs. Et là, il y a une ruse. Il y a beaucoup de vrais. Mais si je commence à regarder que c'est parce que je suis blanc, alors là, je perds les gens qui m'aiment, qui ne sont pas blancs. Vous comprenez ? Lui, il est où ? La vraie, véritable possibilité, c'est que, regarde, moi, je sors de mon cercle dont je suis un peu séparé. Regarde, par exemple, même avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine, tous mes amis, tous mes amis, et même dans les pays arabes, j'en ai des amis. Où est-ce qu'ils sont maintenant ? Où est-ce qu'ils sont maintenant ? Tu comprends ? C'est possible de dire que Ah, regarde ! Tes amis, tes amis arabes et tout, ils ont disparu. Regarde, tes amis ukrainiens, ils sont tous disparus. Les Russes sont tous disparus. Le contexte, c'est le contexte. Tu comprends que, pourquoi je mets personne qui est ukrainien sur mon compte de Facebook ? C'est très simple. Et que personne qui m'a contacté aussi. Bon, il y a des gens, c'est par nonchalance, ils ne m'ont pas contacté. Mais il y a beaucoup de gens qui ne m'ont pas contacté pour des raisons très subtiles. C'est que moi, si je parle au téléphone avec eux, je vais leur dire mais regarde, écoute, regarde, en Ukraine et tout, ça ne va pas, Zelensky et tout, regarde, n'importe quoi, Poroshenko et tout, n'importe quoi et tout, regarde, n'importe quoi. le problème, premièrement, c'est que je ne vis plus dans ce contexte. Donc moi, je ne vis plus les choses. Je ne vis plus les choses. Et là, on retourne dans l'idée principale de que quand moi, je revenais de l'Ukraine, par exemple, et je retourne dans la famille et j'explique c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils disent, mais nous, on a vu la télé, ce n'est pas ça. Tu as compris ? Donc, la télé, en fait, elle est véhiculatrice de les idées. Par exemple, le Black Lives Matter, c'est quoi ? C'est quoi ? Tu comprends ? C'est quoi le Black Lives Matter ? Évidemment, moi, je pense, en Europe, c'est quoi ? Je les connais, les Noirs ? Ils ne veulent pas parler avec moi. Non. C'est vrai, tu rentres dans le Londres, tu passes, hé chérie, tu es une belle Africaine, allez, je t'emmène direct aux prendre le café. Mais elle te regarde et tu es un petit blanc. Et ça, c'est visible. Ça, c'est visible. Ça, c'est des dizaines, des vingtaines, des trentaines de femmes, j'ai essayé. Mais il faut encore aller plus loin dans le contexte. Moi, quand je te parle de ça, tu vis en Angleterre ? Tu comprends qu'est-ce que c'est la mentalité ici ? Tu crois que ça va changer ? Tu crois ton extrémisme, il va changer ça ? Pas possible. En tout cas, pas en Angleterre. Deuxième chose. Moi, je te parle de Black Lives Matter, par exemple. Mais toi, tu sais ce que c'est ? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Comment ? Quand je l'étais, l'Afrique, je pouvais avoir la connexion, le Black Lives Matter, un peu, qu'est-ce que c'est ? Des résidus. De ce que c'est. Des résidus. Ça n'existe pas non plus en Afrique. Le Black Lives Matter en Afrique, ça n'existe pas. Où tu les vois, les Blancs ? Ils sont tous noirs. Donc, pourquoi est-ce qu'eux, ils vont avoir un problème ? Ils n'ont pas de problème. Tu comprends ? Les Africains, tous ensemble, les Noirs, ils n'ont pas de problème qu'ils sont Noirs puisqu'il n'y a pas de Blancs. Tu comprends ? Donc, la vérité du Black Lives Matter, c'est que c'est aux États-Unis. Mais l'Américain qui te plaque, qui te platique, le Black Lives Matter, l'Américain, tu comprends ? Le Noir Américain. Tu es là-bas, tu vis là-bas, dans le contexte. Tu es allé deux, trois fois, tu as vu, tu as fait les vacances, tu es allé à Las Vegas, tu es allé faire le casino, je ne sais pas quoi, tu as... Mais ce n'est pas tout à fait pareil non plus. Bon. Et sa condition, son contexte, ce n'est pas pareil. Quelqu'un qui l'est venu, il a vécu même trois mois, c'est rien. Moi, je l'ai connu, l'Ukraine. Quand ? Quand j'ai commencé à avoir le statut résident, etc. Mais pas que. Quand tu sens la nature, les arts, les gens, la distance, la façon de parler, la neige et tout, et que tu vis longtemps comme ça, le truc qui rentre en toi, tu deviens un pays. tu es le pays. Tu comprends ? Tu es le pays dans toi. Et ça, c'est par exemple 12 ans en Ukraine, mais tu vis trois mois, les vacances, tu te casses, tu reviens l'année d'après, trois mois. Non. Ça, c'est que des prolongements de périodes qui sont de trois mois. Par exemple, ce n'est pas suffisant. Mais quand tu vis en prolongement dans la région, quatre, cinq, six ans, comprends ? Là, tu deviens un pays. Tu es le pays. Et là, c'était là que monsieur, le président d'Arushi, il avait raison. Il disait, l'éducation, c'est l'éducation du pays où là on habite. L'université, tout ça, les diplômes, c'est important. Là aussi, il avait raison. Et là, on peut parler de ça, c'est très dur. C'est très très dur parce que je peux, là, je vais parler à des niveaux plus tard, si j'ai le temps, de choses qui sont de la diplomatie de la fédération russe et pour l'instant, je n'ai pas envie d'en parler. J'ai compris des lois russes. De la fédération russe pour les gens qui sont à l'extérieur. Et même pour les russes d'origine qui sont à l'extérieur. Oui ? Voilà. Donc ça, c'est très particulier. Donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais Black Lives Matter, tu l'as vécu ? Tu ne l'as pas vécu. Et donc, qu'est-ce qu'on t'a montré ? On t'a montré un camp, un autre camp. Voilà. Artie, j'ai vu un truc, j'ai compris quelque chose avec Artie. J'ai compris quelque chose, mais ça, j'expliquerai plus tard. Artie, j'ai compris un truc. J'ai compris un truc, c'est spécial. Mais en règle générale, il te montre quoi ? Le camp de la gauche, mettant. Le camp de la droite. Et ils ont racialisé l'idée. Tu comprends ? Ils ont racialisé. Donc, moi, je n'aime pas ça. Je dis très sincèrement, je n'aime pas ça. Je n'aime pas que je puisse avoir un ami qui s'il est un... Tu comprends ? Moi, je ne veux pas, par exemple, les démocrates, tous des Noirs. Les républicains, tous des Blancs. Non. Il y a toujours des données différentes. Mais, tu comprends, le système extrémiste, c'est que... Et là, il n'y a rien. Et là, c'est grave. Parce que moi, je n'aime pas ça. Maintenant, le problème, c'est que ça ne dépend pas de moi. Parce que là, on est en train d'arriver à la Serbie, le Kosovo. Tu as compris ? Ça veut dire que quand je vais voir l'autre qui vient de ma région d'origine. C'est quoi ma région d'origine ? Le Moyen-Orient. Mais qu'il est d'autres tribus. Et qu'il dit bonjour, bonjour, bonjour. Et qu'il me regarde aussi avec le sourire. Ça peut arriver. Et puis que le lendemain, il est lunatique. Oh ben toi, pas te parler. Comment ? Tu rentres dans le magasin. Et puis pour la première fois, il te suit. Il te suit. Il te suit. Et puis il n'est pas là de distance. Il est là de distance. menaçant. Le jour d'après, il est tranquille. Tu comprends que ça, ce sont tous les mouvements du Moyen-Orient dépendant de ce que lui, il a vu à la télé, de ce que lui, il a entendu, en sachant qui tu es, toi. Moi, je suis qui pour lui ? Je suis un juif. Comprends ? Donc, là, c'est très compliqué et on comprend qu'à cause de son comportement, il extrémise mon comportement. Seulement le problème, c'est que lui, il y a des gens qui sont quand même un peu représentatifs en éloignement de son monde à lui qui sont mes amis. Et ça, par exemple, ça peut être des fois même des gens dans mon camp, ça veut dire des gens comme moi, par exemple des blancs qui sont juifs mais qui considèrent « Ah ben lui, coupe pas la viande comme nous, eh ben non, on ne veut pas parler avec lui. Va chercher la raison. Va chercher la raison. » Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de tout mais là, ça va à des points où ça devient quand même la violence, extrémisme, guerre civile, totalitaire, partout dans le monde. Donc, l'ami, que c'était mon ami et la sœur qu'elle voulait être avec moi, toi, ta réaction, que l'extrémiste, il est venu, ces gens, ils ne t'aiment pas, regarde. J'ai compris ? Parce que eux, ils ont commencé à se méfier. Mais ils t'aiment. Non, ils t'aiment. Ils t'aiment. Là, on parle de gens avec qui on parle d'amour en tant qu'affect. En tant qu'affect. J'ai des gens avec qui tu parles, des gens avec qui tu as parlé par le passé. Tu as gardé quand même un peu le contact. Ils veulent te revoir. Ils veulent boire le café avec toi. Ils vont t'inviter à la maison. Tu vas dormir, etc. Et il n'y a même pas de distance, même si lui, sa religion, ou je ne sais pas, c'est la tienne ou celle d'un autre mais que lui aussi, il n'est carrément pas fanatique. Non, mais bien dans ces choses à lui, il a confiance en toi. Il a confiance en toi. Tu imagines ? Ça, c'était la beauté de vivre ensemble. Mais là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? De détruire le vivre ensemble. Donc, ta réaction, et c'est là le piège, la ruse, c'est que si toi, tu te sépares de eux, les extrémistes, ils ont gagné, c'est ce qu'ils voulaient faire. Tu as compris ? Et toi, tu veux te rattacher à eux ? Des fois, oui. Mais ils vont dire maintenant, tu dois faire tes preuves. Mais moi, monsieur, je ne peux pas. Tu ne peux pas comprendre ou quoi ? Regarde, l'Ukrainien, pourquoi est-ce qu'il n'écrit pas ? Parce qu'il va faire comme ma mère ou comme dans ma famille quand je rentre ou quand j'appelle au téléphone. Ici, c'est comme ça. Mais non, on a vu la télé. Tu vois ? Et là, c'est très dangereux avec les systèmes d'information, les systèmes des services secrets. Parce que l'Ukrainien, par exemple, il va entendre mes réflexions, mais moi, je ne suis pas là-bas. Donc là-bas, on peut parler de certaines choses, on ne peut pas parler de certaines choses. C'est la dictature. Mais ici, on peut dire quasiment tout ce qu'on veut. Quasiment. Donc moi, je dis, non, là, ça ne va pas. Non, là, ça ne va pas. même s'il ne le croit pas, le fait qu'il m'a entendu le dire fait qu'il peut aller dans un camp de torture. Il y a des camps de torture en Ukraine, on le sait. Deuxièmement, le fait que je lui ai dit, c'est mon, c'est ma parole à moi. Mais je vis ici, en Angleterre. C'est une autre parole. Même si, mettons, lui, il parle caraboché. Et moi, je parle caraboché. Lui, il parle caraboché d'Ukraine. Et moi, je parle caraboché d'Angleterre. La parole, elle ne coïncide pas. Parce que moi aussi, j'ai eu les mots qui sont rentrés des systèmes qui ne sont pas ma langue et qui ne coïncident pas avec les systèmes de sa langue à lui. Donc, c'est pour ça que tu comprends que le AI, il essaie d'uniformiser les choses. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, moi, en parlant avec cette langue que lui, si lui, c'est un expert en langue, il y en a un. Mais là, on parle des niveaux où les gens ne peuvent pas s'en rendre compte. Même moi qui m'en rends compte, je peux subir les conséquences très graves de ça. Ça veut dire que c'est presque comme si, même si lui, mon ami, mettons, on est de la même religion et moi, je parle caraboché anglais, lui, il parle caraboché ukrainien, en fait, c'est comme presque une autre religion. Et là, les interférences sont tellement fortes que dans le cerveau, c'est comme un séisme sismique. Dans le cerveau, c'est des chocs d'ondes, c'est extrêmement traumatique. mais lui, il ne s'en rend pas compte. Ou alors, les personnes peuvent avoir un nom, on ne veut plus discuter, mais il ne sait pas pourquoi. Ou même si ça se passe bien, alors si ça se passe bien, l'influence de l'affect peut faire que il adopte, sans s'en rendre compte, des idées qui peuvent lui nuire dans la société ukrainienne. Il se fait tirer dessus, il va en prison, on lui dit, monsieur, vous devez quitter le pays et il doit aller se réfugier en Russie ou aller en Allemagne ou essayer de faire ce qu'il peut faire pour aller au Canada. T'as compris ? Oui, il s'est assassiné. Donc, le AI, il avait été fait d'une façon que c'était pas mal parce que, regarde sur Facebook, il n'y a aucun personne que moi je connais qui sont de chez moi. Aucun. Et ça, c'est bien. Mais maintenant, le problème, c'est que la police rentre dans le AI. Maintenant, le problème, c'est que selon les mouvements politiques et les idées politiques, les gens se font dénoncés par rapport au AI, ça veut dire le Facebook, le Google, le WhatsApp. Ça veut dire, même moi, que basé sur la Torah, ça veut dire, même si je n'ai pas dit du mal de mon voisin ni quoi que ce soit, le mot que j'utilise, tu es un danger pour la société. Tu fais de l'art communiste, ils ont dit, tout vous, monsieur, monsieur, moi, vous faites de l'art communiste. C'est ça qu'ils ont dit. Moi, je fais mon dessin, je fais ma peinture, je prends, ils sont venus et ils ont dénoncé là-dessus. À l'école, je ne dis rien, pas un mot, jamais la politique, jamais. Jamais. Mais le flic qui est à Londres et le flic qui est en Ukraine, tu comprends ? Le Facebook régional, tu comprends ? se connecte au Facebook régional d'Ukraine et il y a les flics et il se passe l'information. Vous comprenez ? Donc là, c'est très dangereux parce qu'en fonction des mouvements politisés, il y a des gens qui deviennent des dangers. Donc ça veut dire que toi, tu es par exemple une énergie, on va dire par exemple une énergie virale. Ça peut être positif comme une bactérie. Il y a du bon et une mauvaise. Et l'autre, il est une bactérie, toi tu es AB et lui, il est AC. et bizarrement, quand B et C se joignent, que vous êtes différents, là, le A, si les deux sont opposés, le A peut, si le A est opposé, le B est opposé au C, le B influence sur le C, il y a viral, il y a virus qui passe. Tu vois ? Et là, il y a des ondes sismiques, c'est-à-dire, ils considèrent que la personne a changé de clan et c'est un danger pour lui. Moi, en Angleterre, il y a déjà des dangers mais c'est déjà l'isolation. On vit dans l'isolement ici, des réfugiés politiques. Mais lui, il ne vit pas ça comme ça. Il prend comme un virus. Tu comprends ? Et eux, ils voient ça comme ça. Donc, en fonction de ce qu'eux, ils décident, M. Biden, M. Lourdes, M. Macron, M. Yola, tu comprends ? Et ils se permettent comme ça. Ils se permettent. Et c'est pour ça, en fait, que l'extrémiste, dans cette idée-là, il peut créer l'idée que si toi, tu n'es pas suffisamment fort pour comprendre, il y a des gens qui peuvent comprendre et c'est encore mieux, plus fort qu'au moins. Ça veut dire, dans cette réaction chimique, les personnes sont tellement fortes à l'idée de reconnaître ce qui est eux que là, ils se mettent ensemble. mais ça, ce n'était pas fait pour les gens qui étaient des voyages. Impossible. Impossible. Donc, la personne peut sentir immédiatement l'onde de choc, signe, sismique, tremblement de terre qui est en rapport avec ta communication avec lui et boum, il fait le cutting. Il part. Et ça, c'est bien. C'est bien pour lui. Mais ça mène encore aussi à l'extrémisme. Il n'est pas extrémiste dans ses idées, ce monsieur, s'il fait ça. non. Ce n'est pas un extrémisme dans les idées. Ça, c'est une réaction naturelle comme par exemple dans ton système immunitaire qui se défend de quelque chose. Eh bien, il y a des gens qui peuvent le faire, même des fois, rien à voir avec le QI, rien à voir avec l'abdélectre, rien à voir avec la pensée. C'est l'âme qui fait ça. Et ça, c'est une très forte réaction. Mais ce n'était pas donné pour les voyageurs. Ce n'est pas donné pour les voyageurs. Voyageurs, ils sentent l'onde, ils prennent l'onde sismique et si ça devient dangereux, tape. Tu vois ? Tu crois ? C'est pour ça qu'on entraîne le dos. Tu vois ? C'est pour ça qu'il faut être fort. Tu vois ? Mais nous, on est la victime de prendre ces ondes. Ces ondes. Mais c'est aussi ça la force. La force, elle est dans... C'est puissant, mais ça entraîne un mouvement terpétuel qui ne peut pas s'arrêter. Et ça, l'autre, si tu lui le mènes aussi là-dedans, il ne peut pas. Il faut qu'il ait déjà été sensibilisé là-dedans. Il faut qu'il ait déjà cette déstabilisation. C'est positif, c'est positif. Si lui, il rentre, oui, c'est possible. C'est possible. Il s'en sortira. Si lui, c'est un voyageur de l'autre côté, par exemple, l'Ukraine, alors il s'en sort. Il s'en sortira. Pour sa vie, quoi ? Pour sa survie. Mais si ce n'est pas un voyageur, et qu'il n'a pas cette arme qui bloque direct, on ne parle même pas de Kung Fu ou de, je ne sais pas moi, non, on ne parle pas de ça. On parle d'un, ça peut être de n'importe quelle culture, la personne qui réagit comme ça. Et c'est bien. Ce n'était pas fait pour tout le monde. Alors s'il n'est pas comme ça, il peut être en danger de mort. À cause de la dictature en Ukraine. Tu comprends ? Et même s'il est comme ça, bref pour le fait d'avoir connecté avec moi. Tu comprends ? Donc là, la réaction de l'extrémiste, qu'est-ce qu'il fait ? La personne, elle est sensible. C'est ta faute. Moi, je vais dire c'est ta faute. Toi, toi en Ukraine, c'est toi. Ou par exemple, Black Lives Matter, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi le noir. C'est toi. C'est toi. Mais en fait, là, il a déstabilisé. L'extrémiste, il a déstabilisé. Donc non seulement il t'a séparé de ta famille, mais deuxièmement, il te laisse traîner dans la rue traîner, mourir. Après. Et il a cassé. Il a réagi son coup. Et toi, tu n'es rien pour lui. À moins que tu rentres dans son système, et si tu rentres dans son système, adieu, tu ne peux plus jamais retourner et ton souvenir, ton souvenir des gens que tu as aimé et que tu ne peux pas être avec eux, tu vas en souffrir toute ta vie comme la galoute d'Israël depuis 5000 ans. qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on est pour Israël. On est pour Israël. Évidemment. Et là, il y a le paradoxe total. Le paradoxe. Vous voyez ? Là, c'est le paradoxe. Et même si tu rentres dans le système comme lui, il est, mais on n'a pas été éduqués pareil. Ah non, il va vouloir te faire rentrer dans son système de formation mafieux. C'est tout des mafias. Mais dans son système de formation mafieux, tu dois passer par des épreuves. Mais mon gars, même il y a, bon, en Russie, moins, parce qu'il y a des mencheviks qui sont devenus des bolcheviks, et même les plus grands, mais combien les mencheviks qui sont devenus des bolcheviks bons, et ils les ont liquidés. Et voilà, pour des raisons, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est possible. Et Hitler, pire encore, il a fait. Les aristocrates, qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, maintenant, vous ne voulez plus être les élites du peuple ? Vous êtes venus avec moi, moi. Comment est-ce qu'il a fait, Adolf ? Moi, qui ne vaut rien, vous êtes venus et vous avez trahi. Je vous liquide. Pourtant, ils ne sont passés pas toutes les épreuves. Tu te souviens de la nuit de cristal ? Tu te souviens ? Donc, on en est là. Il faut savoir. Bon ? Et la neutralité n'est pas possible. Quand la neutralité n'est plus possible, tu fais quoi ? Tu fais comment ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? ?